... Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. Pas d'aveu, pas de cadavre, pas de preuves. Ce sont les ingrédients de l'affaire Chabert, un mystère qui dure depuis plus de 8 ans. Au départ, une étrange disparition à fosse sur mer. Une mère de famille, Nadine Chabert, se volatilise après avoir été déposée par son époux à un rond-point. On ne la retrouvera jamais. La police enquête et se rend compte que Patrick, le mari, a menti sur son emploi du temps. Patrick Chabert est condamné à 20 ans de réclusion, un verdict qu'il n'a jamais accepté et pour lequel il a fait appel. Nadine Chabert aurait-elle rejoint une secte, comme le pense sa famille ? Ou a-t-elle été éliminée par Patrick, qui ne supportait pas son divorce ? Voici l'affaire Chabert. Le mystère d'une disparition, c'est une enquête de Virginie Selvetti. Elle s'appelle Nadine Chabert. Elle a 34 ans. Le 10 juin 2003, à fosse sur mer, la jeune femme mariée et mère d'une petite fille disparaît sans laisser de traces. 8 ans après, le mystère n'a toujours pas été éclairci. On ne la retrouvait plus quand elle ne répondait pas à son téléphone. De là, j'ai compris qu'il ne s'était passé quelque chose. Nadine Chabert a-t-elle disparu volontairement ? A-t-elle été victime d'un accident ? A-t-elle été assassinée ? Dans les premiers jours de l'enquête, toutes les pistes sont envisagées. Quand la thèse criminelle est retenue, un suspect se dégage. Son mari, Patrick Chabert. On m'a chargé complètement, complètement chargé. La police n'a fait que ça. Je pense que Patrick peut être dangereux. Très dangereux. La disparition de la jeune femme est une énigme. Son corps n'a jamais été retrouvé. Pourtant, Patrick Chabert sera condamné en première instance, reconnu coupable de meurtre. Pour certains, c'est une erreur judiciaire. Mon père, il a hurlé en me disant, regarde-moi. Est-ce que je serais capable de te regarder dans les yeux si j'avais tué maman ? Si c'est lui coupable, je veux bien, mais le scénario n'est pas bon. Qu'est-il arrivé à Nadine Chabert ? Son mari l'a-t-il assassinée ? Enquête sur l'une des affaires les plus mystérieuses de ces dernières années. Nous sommes à Fosses-sur-Mer, une station balnéaire située à quelques kilomètres de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. C'est sur ce rond-point, à la sortie de la ville, que tout a commencé. Le 10 juin 2003, Patrick Chabert, un ingénieur de 39 ans, y dépose sa femme, Nadine, 34 ans. Selon Patrick Chabert, la jeune femme a rendez-vous ici avec un ami. Elle doit se rendre à Paris pour un stage. Quand Patrick dépose sa femme, il est un peu plus de 14 heures. A partir de cet instant, personne ne la reverra plus, ni vivante, ni morte. Que s'est-il passé ? Qu'est-il arrivé à Nadine Chabert ? Cette disparition mystérieuse va rapidement mobiliser les policiers du département. Le 10 juin 2003, cette jeune fille a vu sa vie bouleversée à jamais. Emilie est la fille unique de Patrick et Nadine Chabert. A l'époque, elle n'a que 12 ans et vit dans cette propriété familiale. Juste ici, c'est la maison où je vivais avec mon père et ma mère. De l'autre côté, il y a la maison de ma grand-mère, donc la mère de ma mère. Et juste au fond, il y a la maison de mon grand-oncle, qui est le frère de ma grand-mère. Cette journée du 10 juin 2003, Emilie ne l'oubliera jamais. Ce jour-là, elle n'a pas d'école et passe la matinée avec son père. Il prépare le repas en attendant Nadine, une matinée ordinaire. Vers midi, on a commencé à préparer à manger. On a mis la table ici, devant la télé. Et on a attendu ma mère, qui est rentrée du travail. Elle est rentrée vers une heure. Et après, on a pris notre déjeuner, tous les trois. Tout se passait bien. Il y a ma maman qui est montée, se laver les dents, se remaquiller. Et donc, après, moi, je suis partie chez ma grand-mère pour aller à l'équitation. Quelques temps après, je suis revenue à la maison pour récupérer mes bottes d'équitation parce que je les avais oubliées. J'ai vu ma chienne qui était en bas. J'entendais mes parents en haut. Et puis, je suis retournée chez ma grand-mère. Et de suite, après, mes parents sont partis. Alors qu'Emilie se rend à son cours d'équitation, Patrick Chabert prend sa voiture. Il doit se rendre à Arles, aux obsèques de sa grand-mère. Il affirme avoir déposé sa femme en chemin. Il était 14h à peu près. Je l'ai déposé à un rond-point d'intermarché. Où elle m'a dit qu'elle devait être prise en charge par un ami ou une amie. Et qu'elle devait aller à Paris. En stage. Qui est cette amie que Nadine devait retrouver ici ? Pourquoi a-t-elle rendez-vous à ce rond-point ? Patrick Chabert l'ignore. Il prend la route d'Arles et se rend à l'enterrement de sa grand-mère. Il y arrive environ une demi-heure plus tard. Là, il retrouve une partie de sa famille, dont Laurence, sa cousine germaine. Patrick est arrivé au moment où le cimetière a été ouvert pour porter le cercueil. Il est arrivé à ce moment-là. Donc l'heure exacte, je ne pourrais pas la dire, mais je sais que l'enterrement a démarré à 14h30 et qu'il était là pour porter le cercueil de sa grand-mère. C'était sa grand-mère, il adorait. C'était une femme qui était très, très brave. À l'issue de la cérémonie, Patrick Chabert reprend la direction de Fosse-sur-Mer et se rend ici, au club hippique où Émilie, sa fille, en termine avec son cours d'équitation. Il y rejoint Hélène, la mère de Nadine. J'ai revu Patrick vers 17h30, 18h environ, mais parce qu'on n'est pas là, regardez l'heure, exactement. Je pense que ça va être au moins 17h30 parce qu'Émilie avait déjà terminé sa leçon d'équitation et elle était en train de brosser son Shetland. C'est là qu'il nous a dit, mais non, Nadine n'est pas venue aux obsèques, elle est partie à un stage. La mère de Nadine ignorait que sa fille devait partir à Paris pour un stage. Et ce 10 juin 2003, elle n'est pas la seule. Ce même soir, Manuel Batista a en effet rendez-vous avec Nadine Chabert à Martigues, à quelques kilomètres de là. Après l'avoir attendue plus d'une heure, Manuel commence à s'inquiéter. Le 10 juin, j'avais rendez-vous ici, devant ce théâtre, avec Nadine Chabert pour la présentation de la saison 2003-2004. À 18h30, je me suis présentée, Nadine n'était pas là, je l'ai appelée. Je suis tombée sur sa messagerie à maintes reprises, je lui ai laissé un message et je n'ai pas eu de réponse de sa part. Manuel Batista n'est pas le seul à être surpris. Sonia Fécamp, la meilleure amie de Nadine Chabert, est prévenue aussitôt. C'est en fait Manu qui nous a prévenu, enfin qui m'a prévenu pour me dire que Nadine avait disparu. Les deux femmes ont l'habitude de se téléphoner tous les jours, mais ce 10 juin, Sonia n'a pas de nouvelles. Toute la nuit, les amis de Nadine tentent de la joindre en vain. De là, j'ai compris que voilà, il s'était passé quelque chose. Nadine Chabert a-t-elle disparu ? A-t-elle été victime d'un accident ? Ce 10 juin au soir, ses amis s'interrogent. Mais de son côté, Patrick Chabert ne semble pas inquiet. Pour lui, sa femme est à Paris. Il affirme avoir passé la soirée chez lui et s'être couché vers minuit. Comme il le dira plus tard, il ne se doute pas alors que dès le lendemain, la police va s'intéresser à la disparition de Nadine Chabert. Le 11 juin au matin, les policiers de fosse-sur-mer sont alertés par les collègues de Nadine Chabert. Ils sont inquiets car la jeune femme, habituellement très ponctuelle, n'est pas venue au bureau. Les policiers contactent alors le mari. Il leur explique que sa femme lui a dit être partie à Paris. Patrick Chabert semble abasourdi. Il ne comprend pas pourquoi la police est à la recherche de son épouse. Il s'en confie alors à Sylvain Aubert, son voisin, un proche de la famille. Le lendemain, Patrick m'a appelé à Follière, me demandant au téléphone. Nous, on était chez des amis. Qu'est-ce que c'est ces histoires ? Qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, mais nous, on est au courant d'orier. Je lui dis, mais nous, on n'est pas là. Je lui dis, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Et donc, le mercredi soir, quand on est rentré, je suis allé le voir. Il m'a un petit peu expliqué. Mais je lui dis, mais c'est un truc de fou, ton truc, là. Puisque Nadine, elle devait être en stage ou quoi. Et même lui, il disait, mais elle est partie à un stage à Paris. Donc, il ne comprenait plus rien. Il ne comprenait plus rien. Un mystère qui s'épaissit. Car les heures passent et personne n'a de nouvelles de Nadine Chabert. La jeune femme a maintenant disparu depuis 24 heures. Patrick est venu le soir. Et c'est lui qui m'a dit, il m'a dit, la police m'a téléphoné. Il paraît que Nadine a disparu. Je l'ai appris comme ça. Alors, où est Nadine Chabert ? Et pourquoi ne donne-t-elle pas signe de vie ? Les policiers sont intrigués, d'autant plus qu'ils vont découvrir un élément troublant, la date de son stage. Les amis de Nadine sont formels. Ce n'est pas le mardi 10, mais le lendemain, le 11 juin, qu'elle devait quitter Fausse-sur-Mer. Nadine Chabert aurait donc avancé la date de son départ. Pourquoi ? A-t-elle un amant ? A-t-elle une raison de partir un jour plus tôt ? Après l'audition de la famille, les policiers vont se forger une conviction. Selon eux, comme 11 000 personnes chaque année en France, Nadine Chabert a disparu volontairement. Et ils ne vont pas tarder à trouver des preuves concrètes d'un départ minutieusement préparé. C'est Emilie, la fille de la disparue, qui va livrer aux enquêteurs ce qui pourrait être la clé de l'énigme. Au premier jour de l'enquête, tout porte à croire que Nadine Chabert avait bel et bien décidé de partir de son plein gré. Voilà, on a regardé dans le placard de la chambre de mes parents et après, à ce moment-là, on a constaté qu'il manquait énormément de choses. Et du moment où j'ai constaté qu'il manquait quasiment tous ses habits d'été, beaucoup d'affaires d'hiver, les chaussures, je me suis dit bon, elle a peut-être voulu refaire sa vie. Elle est peut-être partie et elle a tout laissé derrière elle. Un départ prémédité, car il n'y a pas que les vêtements qui ont disparu. Un autre élément semble démontrer que Nadine Chabert avait pensé à tout. Donc voilà, à l'époque où il y avait ma mère, on avait cette jarre qui était positionnée sur la bibliothèque qui était juste ici. Et quelques temps après la disparition de ma mère, mon père a ouvert la jarre et a vu qu'il n'y avait plus l'argent qu'ils mettaient de côté tous les deux de temps en temps. Ils mettaient une petite somme tous les mois. Et là, du coup, le jour de sa disparition, l'argent n'y était plus. Nadine Chabert serait donc partie ce jour-là avec ses vêtements et 2000 euros en poche. Mais pour aller où ? La police s'interroge. La mère de famille a-t-elle choisi de refaire sa vie ? D'autres éléments bien plus inquiétants ne vont pas tarder à confirmer cette thèse. Alors que Nadine Chabert a disparu depuis 48 heures, la police va faire une découverte capitale au domicile de la jeune femme. En fouillant la voiture de son mari, les enquêteurs trouvent des documents étranges appartenant à Nadine Chabert. Dans la voiture de Patrick Chabert, on va aussi retrouver une espèce de petite sacoche dans laquelle il y a une série de documents un peu ésotériques, un peu mystérieux. Et Patrick Chabert va expliquer que depuis un certain temps, en effet, sa femme s'était éloignée de la famille, des préoccupations familiales, des préoccupations logistiques et matérielles de la famille Chabert. Et qu'elle avait des occupations un peu ésotériques, qu'elle faisait partie de groupes. Quand les policiers interrogent sa famille sur le comportement de la jeune femme, ils confirment que ces derniers temps, Nadine avait changé. Jour au lendemain, je l'ai vu s'intéresser au paranormal, tout ce qui est tirage de cartes, alors que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Ça en est venu au point où ma mère tirait les cartes toute seule à la maison. Ça me faisait extrêmement peur, j'associe ça à la sorcellerie avec mes mots d'enfant. Mais j'étais complètement effrayée quand je voyais ça. Et ça me faisait mal aussi de voir ma mère changer à ce point là, parce que je ne l'avais jamais vu faire ces genres de choses auparavant. C'est vrai, on la voyait, mais on avait l'impression qu'elle n'était plus avec nous. Alors je ne sais pas, alors ça, ça m'a... Je me suis posé des questions qui avaient peut-être eu une manipulation mentale aussi. Un penchant récent pour l'ésotérisme qui intéresse au plus haut point les policiers. Ils pensent alors tenir une piste. Nadine Chabert a-t-elle rejoint une secte ? Émilie leur raconte d'ailleurs un étrange entretien téléphonique qu'elle a surpris entre sa mère et l'une de ses amies quelques temps auparavant. Visiblement, Nadine Chabert avait l'intention de couper les ponts avec les siens. J'ai surpris ma mère au téléphone et elle disait, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux le jour où je ne serai plus là ? Mais après, vu ce qui s'est passé, je me suis dit, mince, elle a prévu son coup, pourquoi elle aurait dit ça quelques temps avant de disparaître ? Alors Nadine Chabert a-t-elle pu basculer sous l'emprise d'un éventuel gourou et abandonner ainsi sa famille ? La piste est considérée comme sérieuse par les policiers. La police au début, en effet, va s'interroger là-dessus parce que c'est vrai qu'on a des documents, on a un mari, on a une mère qui viennent en effet expliquer que Nadine, elle partait le week-end, on savait pas trop où elle était, avec des amis, chez des gens, on savait pas trop. Elle avait des documents comme ça, elle écrivait, elle écrivait des mails. Et c'est vrai que c'est un petit peu, c'est un petit peu particulier. Pour en avoir le coeur net, les enquêteurs examinent les relevés bancaires de la jeune femme. Ils cherchent un lien avec un mouvement sectaire. En vain. Sur le compte de Nadine Chabert, il n'y a pas le moindre transfert d'argent inexpliqué. La piste de la secte est abandonnée. Qu'est-il arrivé à Nadine Chabert ? Alors que l'enquête piétine, les amis de la disparue, eux, sont en colère. Ils ne comprennent pas pourquoi la famille Chabert accepte l'idée que Nadine ait pu partir de son plein gré. Nadine ne serait jamais partie d'elle-même, de toute façon, parce qu'elle m'aurait appelée. Et même quand elle était partie avec son portable, on communiquait, elle m'appelait ou elle m'envoyait un message. Et puis... Elle... Elle ne pouvait pas partir sans me le dire, de toute façon. Et même sans sa fille, c'était pas possible. Le 14 juin, alors que Nadine a disparu depuis 4 jours, ses amis décident de mener leur propre enquête. Ils sont persuadés que son mari leur cache quelque chose. Ils montent alors une véritable opération commando. Ils se rendent de force au domicile des Chaberts, avec la ferme intention de perquisitionner les lieux. Patrick, quand on est allé chez lui, il était un peu énervé parce qu'on est rentré chez lui. On avait le code, parce que Nadine et Patrick nous avaient donné le code pour rentrer au portail. On avait sonné, il ne voulait pas nous ouvrir, on avait tapé le code et on est rentré chez lui. Il dit, qu'est-ce que vous faites là ? Il dit, on vient avoir des nouvelles de Nadine, ça va rouler. Patrick Chabert est exaspéré par cette intrusion. La police a déjà inspecté sa maison, mais les amis de Nadine sont convaincus de pouvoir y retrouver un indice. Le ton monte, Sylvain, le voisin, est obligé d'intervenir. Le samedi, il y a des gens, des connaissances à Nadine qui ont débarqué en disant que Patrick séquestrait Nadine. Alors moi, j'y étais allé parce que Patrick commençait à être passablement en colère et commençait à être un peu perdu. Il ne savait plus trop où il en était. J'ai dit, bon, je viens. Les gens voulaient à tout prix voir dans le garage pour vérifier que Nadine n'était pas séquestrée dans le garage. J'ai fini par dire à Patrick, bon, je prends les clés, je veux ouvrir le garage. J'ai pris les clés du garage. Et je suis allé ouvrir le garage. Et le garage, il était comme il est d'habitude. Il n'y avait rien de plus, il n'y a rien de moins. La fouille impromptue ne donne rien. Aucun indice, aucune trace de la disparue. C'est vrai qu'on n'a rien vu, mais moi, je sentais qu'il y avait quelque chose, quelque chose. Je sentais, je ne sais pas. Les amis de Nadine en sont persuadés, il est arrivé quelque chose. S'ils suspectent le mari, ce n'est pas par hasard. Ils sont en effet au courant d'un secret de famille qui va totalement relancer l'enquête policière. Le couple Chabert était en effet sur le point de divorcer. Une séparation qui coïncide étrangement avec la disparition soudaine de la jeune femme. Ses amis vont expliquer que Nadine tenait absolument à divorcer, qu'elle voulait refaire sa vie. Refaire sa vie, pas forcément avec quelqu'un, mais refaire sa vie pour elle-même. Un jour, j'ai dit, ça ne va pas avec Patrick, il y a un problème qui se passe. Parce que moi, tant que je les avais au début, que je les ai connus, pour moi, c'était un couple normal, même un couple modèle. Ils s'entendaient bien, ils s'aimaient. Et puis, de ce jour-là, ils ont commencé, ça a commencé à se dégrader. Les policiers sont étonnés. Pourquoi Patrick Chabert ne leur a jamais parlé de ce divorce ? Que voulait-il cacher ? Une nouvelle enquête démarre. Ils vont s'intéresser de près à ce mariage. Et l'image de la famille modèle que les Chabert semblaient former jusque-là ne va pas tarder à voler en éclats. Patrick et Nadine se marient en 1990. Elle a 20 ans, il en a 26. De la vie de tous, le couple s'aime passionnément. Un an plus tard, leur fille unique, Emily, voit le jour. Pendant 10 ans, la famille semble vivre un bonheur sans nuages, comme en témoignent ces photos de famille. Une photo de ma mère et moi, quand je venais de naître. Je dois avoir quelques semaines, là, je pense. C'est mes petits souvenirs à moi. Ça me rappelle mon enfance, la vie qu'on avait tous les trois. Donc avec mon père, ma mère. Voilà, c'était une vie simple, mais on était heureux. L'été, on partait dans les Alpes, faire des randonnées, on partait au ski. On était soudés, on était très proches des uns des autres. Mais en 2001, le compte de fait prend fin. L'entreprise de plomberie de Patrick Chabert fait faillite. Il tombe en dépression. A partir de cet instant, Nadine va changer. La mère au foyer, plutôt réservée, se met à travailler. Elle s'émancipe, fréquente de nouveaux amis et commence à s'éloigner de son mari. Et là, on a une jeune femme, une jeune mère de famille qui prend les choses en main, qui se saisit de cette situation, qui recommence à travailler, qui soutient son mari qui est en pleine dépression et qui gagne une espèce d'épaisseur, de personnalité qui va se révéler. Patrick Chabert n'aurait pas apprécié ce changement chez sa femme. Les relations au sein du couple se dégradent. Selon Sonia, Nadine lui aurait livré des confessions inquiétantes à propos de son mari. Elle en avait peur. Les derniers temps, elle en avait peur puisqu'elle faisait chambre à part. Et elle s'enfermait dans sa chambre aussi. Si elle s'enfermait dans sa chambre, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Parce que Nadine n'était pas comme ça. Elle était pleine de vie, elle avait envie de refaire sa vie. Donc c'est qu'il y avait quelque chose qui allait se... Elle devait ressentir, je ne sais rien. Alors que faut-il penser des confidences de Nadine Chabert ? Son mari est-il un homme dangereux ? Seule certitude, à la fin de l'année 2002, la jeune femme entame une procédure de divorce. Elle veut divorcer, elle contacte un avocat, elle lui expose son désir de divorcer et cet avocat va faire venir Patrick Chabert et c'est un consentement mutuel. C'est qu'a priori, il n'y a pas de difficulté pour le divorce. Tout le monde est d'accord pour divorcer. Pas de difficulté, en apparence. Une audience est même fixée. Le couple a rendez-vous ici, au tribunal d'Aix-en-Provence. Quand les enquêteurs découvrent la date prévue pour le jugement, c'est la stupeur. Patrick et Nadine Chabert devaient divorcer à 15h le 10 juin 2003, le jour même où la jeune femme a disparu, le jour où son mari affirme l'avoir déposé vers 14h, sur ce rond-point. Mais à la surprise générale, lorsque les policiers interrogent Patrick Chabert sur cette coïncidence, il va leur donner une réponse incroyable. Patrick Chabert, tout au long de la procédure, va dire « Je n'étais pas au courant de la date de conciliation ». Patrick m'a toujours soutenu, après coup, qu'il n'était pas au courant. Depuis le début, il a toujours soutenu qu'il n'était pas au courant. Comment Patrick Chabert peut-il ignorer la date de son propre divorce ? Une date que, selon ses proches, Nadine, elle, attendait avec impatience. Nadine part de son bureau en disant à ses copains et à ses amis, à ses collègues de travail « Je vais divorcer, c'est un grand jour pour moi, nous avons fêté ça après ». On attendait son appel pour qu'elle nous dise « Voilà, ça y est, c'est fini, je suis passée en conciliation, après on passera au tribunal ». En fait, je suis soulagée, c'est ce qu'elle voulait. Or, pour les amis de Nadine, dès le début de la procédure, Patrick ne voulait pas entendre parler de divorce. Quand Nadine, elle lui a annoncé qu'elle voulait divorcer, il a dit « Non, moi, je ne veux pas divorcer, de toute façon ». Et il lui a levé la main dessus et c'est Émilie qui est arrivée, qui s'est mise à dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et là, il s'est arrêté net. Il lui a dit « Je ne veux pas perdre ni ma femme, ni ma fille, ni ma maison. » Nadine, elle lui a dit « Ta femme, tu as déjà perdu, et le reste, tu perdras aussi. Il n'y a que ta fille que tu ne perdras pas. » À l'approche de son divorce, Nadine Chabert se sentait-elle en danger ? Peu de temps avant de disparaître, elle aurait averti ses collègues de travail. Des mots qui résonnent aujourd'hui comme une terrible prémonition. « Dans les jours et les semaines précédents, selon eux, Nadine aurait formulé quelques inquiétudes. Elle aurait dit comme ça à la va-vite, mais ils n'ont pas oublié que s'il devait lui arriver quelque chose, si un jour elle disparaissait, il faudrait s'intéresser à son mari. » Une épouse qui craint de disparaître, un mari qui refuse de divorcer. Les enquêteurs se demandent s'ils ne détiennent pas la solution. Leur regard sur Patrick Chabert change du tout au tout. Le père de famille, préoccupé par la disparition de sa femme, devient alors leur principal suspect. Les policiers décident de le placer en garde à vue. Il se concentre sur son emploi du temps, le 10 juin, le jour de la disparition de sa femme. La version du mari est immuable. Ce jour-là, Patrick Chabert déjeune en famille. Puis, vers 14h, quitte la maison en compagnie de sa femme. Il la dépose en chemin. Puis, vers 15h, il arrive aux obsèques de sa grand-mère. Il explique ensuite qu'il est rentré vers 19h à son domicile. Il a passé la soirée chez lui et s'est couché vers minuit. Seulement voilà, l'homme ment. Et les policiers vont très vite pouvoir le prouver. Ce sont ses relevés de cartes bleues et son téléphone portable qui permettent aux enquêteurs de confondre Patrick Chabert. Le mari n'est pas resté chez lui le soir de la disparition de sa femme. Au contraire, il a eu une nuit plutôt agitée. Par la téléphonie, on se rend compte qu'il téléphone à un hôtel Ibis qui se trouve à Toulon. Il va réserver une chambre pour la nuit. Nous sommes aux alentours de 23h. Ensuite, nous avons la certitude qu'il a été à Toulon. Pourquoi ? Parce qu'il va sortir d'une gare de péage avec sa carte bancaire. Il va payer le péage avec sa carte bancaire. Il est, me semble-t-il, minuit à peu près. Et qu'ensuite, il va se rendre à l'hôtel Ibis. Et on le sait encore une nouvelle fois parce qu'il va régler sa chambre avec sa carte bancaire. Pourquoi Patrick Chabert ment-il aux policiers sur sa soirée ? Qu'est-il allé faire en pleine nuit dans cet hôtel à plus de 150 km de son domicile ? Ses explications sont plutôt confuses. Il dit, j'avais rendez-vous avec un fournisseur. On va se rendre compte qu'il n'y avait pas son fournisseur à Toulon. Qu'il n'a pas dit tout de suite aux enquêteurs qu'il était allé à Toulon. On a la preuve qu'il a été à Toulon, qu'il s'est rendu à cet hôtel Ibis. Mais il arrive à 2h42. 2h42 du matin, il a donc mis plus de 3h pour parcourir les 150 km entre son domicile et l'hôtel. Les policiers refont le même trajet en un peu plus d'une heure. Il demande alors à Patrick d'expliquer ce trou de 2h dans son emploi du temps. Et là encore, il leur livre une version plutôt alambiquée. Et les enquêteurs disent, mais ce n'est pas possible entre la gare de péage et l'hôtel que vous ayez mis tant de temps. Et là, quand on lui dit ça, il dit, je me souviens maintenant, j'avais mis mon ordinateur derrière. Je mets la main derrière, je constate qu'il n'y a pas mon ordinateur. Je retourne à Foss-sur-Mer. Et puis à un moment donné, parce que je suis un gros fumeur et que je ne fume pas dans ma voiture, mais je fume sur des aires d'autoroute ou de route, tout simplement, je m'arrête. Je prends ma cigarette, je commence à la fumer, puis je me rends compte que mon ordinateur est là. Donc je repars et c'est pour ça que j'arrive à 2h42 à l'hôtel. Les enquêteurs disent non, ça ne nous convient pas. Ce laps de temps a pu servir pour nous enquêteurs à faire autre chose que de chercher l'ordinateur. Vous avez pendant ce temps là, vous avez débarrassé du corps de votre femme. Patrick Chabert a donc menti. Les enquêteurs le suspectent d'avoir tué sa femme et de s'être débarrassé du corps cette nuit-là. Mais où le crime a-t-il été commis ? Pour le savoir, les policiers perquisitionnent une nouvelle fois le domicile familial à la recherche d'un indice. Dans la maison, la fouille ne donne rien. Pas de sang, pas de traces de lutte, ni d'armes du crime. Mais dans le coffre de la voiture de Patrick Chabert, les enquêteurs découvrent un élément capital, un cheveu de son épouse. Le fait de retrouver des cheveux de Nadine Chabert dans le coffre de la voiture professionnelle de Patrick Chabert dont elle ne se servait pas, c'est vrai que ça va paraître plutôt peu ordinaire aux enquêteurs. Il aurait mis le corps dans son véhicule parce qu'on trouve dans le coffre de son véhicule de fonction un cheveu de Nadine. Mais enfin, il a expliqué, c'est tout à fait normal, nous allions à la plage ensemble. On dit, mais c'est une voiture de fonction. Il dit, bon, oui, je ne serais pas le premier à utiliser ma voiture de fonction pour aller à la plage avec mon épouse. Nadine, elle n'allait pas à la plage, elle n'aimait pas la mer. Elle n'a jamais aimé la mer, Nadine. Un mensonge car il n'a pas dormi chez lui le soir du drame. Un trajet inexpliqué en pleine nuit. Un indice capital retrouvé dans sa voiture. Des éléments troublants et ce n'est pas tout. Les enquêteurs multiplient les interrogatoires. Certains décrivent l'époux de Nadine Chabert comme un homme violent. Je pense que Patrick peut être dangereux. Très dangereux. De sa façon de faire. Parce qu'il est fou. C'est un homme fou. Les policiers ont en leur possession suffisamment d'éléments à charge. Ils élaborent leur scénario. Voici ce qui se serait passé le 10 juin 2003 au domicile de Patrick Chabert. Il est 14 heures. Émilie part à son cours d'équitation après le déjeuner. Le couple est seul à la maison. C'est à cet instant que le mari aurait tué son épouse. La thèse de l'accueillation c'est de dire qu'il l'aurait étranglé puisqu'on ne trouve pas de traces de sang. Il l'aurait mis dans le coffre de sa voiture. Il aurait été à l'enterrement de sa grand-mère en ayant Nadine toujours dans le coffre de sa voiture. Il aurait profité de la nuit pour aller l'enterrer quelque part. Où Patrick Chabert se serait-il débarrassé du corps de sa femme ? Les policiers découvrent que sur le trajet qu'il a emprunté cette nuit-là, se trouve le chantier d'une prison en construction. Un chantier que Patrick connaît bien car il y travaille comme ingénieur. Alors pour les enquêteurs, il aurait pu dissimuler le corps de sa femme dans les fondations de la prison. Et on lui dit, l'accusation dit bien évidemment, vous êtes allé à la Farled pour repérer. Et comme on était en train de couler des fondations de ce centre de détention, vous en avez profité parce que vous étiez au courant, parce que vous êtes ingénieur. Vous avez mis le corps de votre épouse, sachant que le lendemain, le béton allait être coulé. C'est bon pour les romans, on n'a pas vu encore et on n'a jamais surtout cherché à savoir quand les fondations avaient été coulées à la Farled. Mais le corps de Nadine Chabert est introuvable, alors l'hypothèse du chantier de la prison est retenue par les enquêteurs. Pour eux, le meurtrier n'a pas agi au hasard. Il s'agit d'un acte prémédité, un assassinat. Le 13 juin 2004, un an après la disparition de sa femme, Patrick Chabert est arrêté à son domicile, sous les yeux de sa fille. Il y a deux voitures de policiers banalisées avec sept policiers qui sont arrivés à la maison en passant par cette fenêtre. Moi, j'étais assis exactement sur cette chaise et j'étais entourée de policiers. Et lorsque je voulais me relever, il y avait un policier qui m'appuyait tout le temps sur l'épaule. Je n'avais pas le droit d'aller voir mon père, de lui faire un bisou, rien du tout. Ils l'ont menotté, justiciens, devant, dehors. Et ils l'embarquent dans la voiture et ils sont partis. Patrick Chabert est mis en examen pour assassinat. Pourtant, il n'est pas incarcéré et reste libre sous contrôle judiciaire. Il vit dorénavant avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, son procès. La justice va devoir maintenant déterminer si Patrick Chabert a bel et bien tué son épouse. Le 22 septembre 2010, 7 ans après la disparition de son épouse, le procès de Patrick Chabert s'ouvre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Pour la justice, c'est une affaire de meurtre pas ordinaire. Pas de corps, pas de preuves, pas d'aveu. L'accusé est donc confiant. Patrick Chabert comparait au palais de justice en homme libre avec la certitude d'y être acquitté. Il risque la perpétuité, mais pour lui, toute l'accusation repose sur des rumeurs. Ça a été simplement sur des rumeurs et on m'a chargé complètement, complètement chargé. La police n'a fait que ça. Il n'y a dans ce dossier pas de corps, pas d'aveu, pas d'éléments probants. Tout pour être acquitté. Il était donc particulièrement confiant. Il avait demandé d'ailleurs à son employeur 3 jours de repos pour pouvoir assister à son procès, revenir vite, travailler après et rattraper les jours de retard. Donc il était pleinement confiant. Son principal handicap, avoir menti sur son emploi du temps le soir de la disparition de sa femme. Pour s'en sortir, l'accusé doit donc se montrer clair dans ses explications. Et c'est précisément le contraire qui va se passer. Dès le début de l'audience, le comportement de Patrick Chabert braque la cour. Il est confus et va parfois se contredire. Il va revenir sur ce qu'il a dit, parfois être hésitant, bégayé, parfois être un peu désagréable. Il va perdre de sa superbe et de sa contenance. Et il va parfois s'énerver un peu en disant, mais je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas fait. C'est quelqu'un qui sent qu'il est en train de donner une autre image de lui-même au juré. Et que ça commence à le desservir. Et il se perd dans la réponse. Et dès qu'on se perd dans la réponse, on se dit, c'est un filou. Celui qui ne répond pas directement, c'est qu'il a des choses à cacher. Ce qui m'a fait plaisir au procès, c'est que Patrick était déstabilisé. Parce qu'il est tombé sur un juge qui l'a déstabilisé. Il a bégayé même. Alors là, ça m'a fait plaisir. Parce que je me suis dit, là, tu peux manipuler personne. Au troisième jour d'audience, un terrible lapsus va faire basculer le procès. Sommé de s'expliquer sur son trajet entre Fosse-sur-Mer et Toulon, la nuit de la disparition de sa femme. Patrick Chabert emploie une formule qui va se révéler désastreuse. Il va dire, on sort, enfin, je sors à Aubagne. On sort. Pour la cour, cela signifie que Patrick Chabert n'est pas seul dans sa voiture. Que le corps de sa femme est avec lui. Et c'est vrai que quand il a dit ça, c'est des moments qui sont... Qui sont pas des... C'est des moments de grande intensité. Mais après, c'est dur de revenir sur ce moment-là. Il dit, nous, qu'est-ce qu'ils ont pensé qu'il y avait le corps derrière ? C'est ça, le problème. Il y a eu un frémissement dans la salle quand il a dit ça. Mais s'il est condamné sur ce simple lapsus, c'est grave. C'est grave. Confiant à l'ouverture du procès, Patrick Chabert sait désormais qu'il risque d'être reconnu coupable de meurtre. Une inquiétude partagée par ses proches. Le troisième jour, il me disait... Ce soir, je vais partir en prison. Ce soir, je vais partir en prison. Je vais me suicider. Je vais pas aller en prison, il me disait. Je vais me suicider. Pour convaincre la cour de son innocence, l'accusé tente alors un coup de poker. Au milieu des débats, Patrick Chabert se lève et s'adresse directement à sa fille. Mon père, il a hurlé en me disant, regarde-moi. Est-ce que je serais capable de te regarder dans les yeux si j'avais tué maman ? Dis-moi. Et moi, je lui disais, ben non, je sais que tu l'as pas tué. Je sais que t'es pas un associé. Un échange sidérant entre un père et sa fille en plein milieu d'un procès. C'est quasiment dramatique, c'est poignant. On a ce père et cette fille qui ont en effet un lien fusionnel et ça, personne pourra leur enlever. Et qui vont avoir cet échange totalement hallucinant. où c'est surréaliste, ce père et cette fille qui se parlent et qui se promettent comme une espèce de serment que le père a pas tué sa femme. Et que le père a pas tué la mère de cette petite fille. Mais cet échange a-t-il convaincu les jurés ? Après 3 heures de délibéré, le verdict tombe. Malgré l'absence de preuves, Patrick Chabert est reconnu coupable du meurtre de sa femme. Il est condamné à 20 ans de prison. Il faut avoir une certitude quand même pour condamner quelqu'un à 20 ans. Donc quand, où, comment, pourquoi, aucune réponse. Et 20 ans, c'est beaucoup. Je lui hurlais, je voulais pas, je voulais pas qu'il parte. Je lui disais, tu restes avec moi, tu compars pas, tu pars avec moi. Ils m'ont pas laissé l'embrasser. Ils l'ont menotté, il est parti en dessous. Dans les cellules. Je voulais mourir aussi parce que je croyais qu'il allait faire une connerie. Je croyais qu'il allait m'abandonner. Emilie va alors se lancer dans le combat de sa vie, prouver l'innocence de son père. Cela fait un an que Patrick Chabert est incarcéré ici, à la maison d'arrêt de Luyne, aux environs d'Aix-en-Provence. Chaque semaine, accompagnée de sa grand-mère, Emilie rend visite à son père. Là, on a vu mon papa. Ça va pas trop. Il a pas trop le moral. Bon, il tient le coup. Dans les mains d'Emilie, ce jour-là, une lettre écrite par son père. Ma fille adorée, c'est Paboum qui t'envoie un wagon de bisous, un TGV d'amour. On t'a pris ton père, c'est horrible, surtout que je suis innocente. Personne n'a le droit de te faire vivre cet enfer. Je suis fatiguée, épuisée de vivre ce cauchemar. Si je tiens le coup, c'est grâce à toi, car tu me donnes la force de me battre. Et je suis fière de toi comme je suis fière de moi. Non, je ne passe pas un jour sans que je pense à toi. Je t'aime, je t'envoie mille bisous fois dix. Pour Emilie, elle en est persuadée. Son père a été victime d'une erreur judiciaire. Et elle compte bien le démontrer. Car la justice n'en a pas fini avec l'affaire Chabert. Un procès en appel est prévu en décembre prochain. Un nouvel avocat est chargé de le défendre. Il s'appelle Claude Laurent. Aidé par les proches de Patrick Chabert, il s'est lancé dans une contre-enquête. Son but, réfuter point par point les éléments de l'accusation, a commencé par la personnalité de l'accusé. Patrick Chabert est-il l'homme violent que certains ont décrit durant son procès ? Souvenez-vous, les amis de Nadine prétendaient qu'il était si dangereux que sa femme s'enfermait à clé dans sa chambre. Pour les proches de l'accusé, la réalité est tout autre. Emilie a accepté de nous montrer la pièce où dormait sa mère. Ici, c'est la chambre d'amis. C'est là où ma maman dormait quand mes parents ont commencé à faire chambre à part. Et selon la jeune fille, si Nadine s'y enfermait à clé, c'est pour une raison toute simple. En fait, elle fermait à clé parce que tout simplement, cette porte, quand on la ferme, elle se rouvre toute seule. Et avec ça, on ouvre la fenêtre, avec les courants d'air, ça claque. Chaque fois qu'on ferme, elle se rouvre. Elle ne tient pas. Donc, d'où la nécessité de servir de la clé si on veut vraiment avoir la porte fermée. Pour la défense, Nadine ne s'enfermait donc pas à clé pour échapper à son époux. Et pour certains, elle n'avait même aucune raison de le craindre. Franchement, quand j'entends des gens soutenir que Nadine avait peur de Patrick, ils ne devaient pas côtoyer les mêmes personnes que nous. Ce n'est pas possible. J'ai déjà vu mes parents, on ne peut même pas appeler ça une dispute, des petites broutilles pour un programme télé ou quoi, mais je n'ai jamais vu de dispute, je n'ai jamais vu de violence chez moi. Moi, je le soutiens fermement. Nadine n'a jamais eu peur de Patrick. Jamais, jamais, jamais. La personnalité de l'accusé ne correspondrait pas avec celle d'un meurtrier. Et ce ne serait pas le seul élément troublant. En effet, pour la défense, le 10 juin 2003, Patrick Chabert n'a pas eu le temps matériel de tuer sa femme. D'après les policiers, le meurtre aurait eu lieu vers 14 heures, une fois qu'Emilie est partie à son cours d'équitation. Or, 45 minutes plus tard, Patrick Chabert est vu aux obsèques de sa grand-mère à Arles. Alors, a-t-il eu le temps de tuer sa femme ? Aujourd'hui, ses avocats vont tenter de démontrer que la thèse de l'accusation ne tient pas. Il est dit dans l'ordonnance, M. Chabert, à 14 heures, à la fin du repas, l'heure n'est pas précisée, mais on sait par témoin, par recoupement, que c'est 14 heures, 14 heures 5, a tué sa femme et ensuite est parti, après avoir placé le corps de sa femme dans un coffre de Clio ou l'avoir laissé dans la maison, est parti au cimetière. Le point faible de cette accusation, c'est le fait qu'on ne peut pas tuer une personne en une minute. Le temps de dissimuler le corps, le temps de remettre les lui en état, ça demande un laps de temps qu'on peut évaluer à 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, au minimum. S'il a bien tué sa femme, il ne resterait donc qu'une vingtaine de minutes à Patrick Chabert pour se rendre à Arles. Aujourd'hui, les avocats vont refaire le même parcours. Ils quittent la propriété exactement à la même heure que Patrick Chabert le 10 juin 2003. Dans un instant, vous verrez comment la défense de Patrick Chabert met tout en oeuvre pour prouver son innocence. Quand aurait-il tué sa femme ? De quelle manière ? Où est le corps ? Patrick Chabert est-il victime d'une erreur judiciaire ? Les avocats quittent la propriété exactement à la même heure que Patrick Chabert, le 10 juin 2003. On est dans le timing, là. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au rond-point où Chabert affirme avoir déposé sa femme ce jour-là. 14h10 au rond-point d'intermarché. Les avocats prennent ensuite la direction du cimetière d'Arles en respectant les limitations de vitesse. Voilà, on y est là. On est... On arrive et... On arrive. Voilà. 14h42, on n'est pas encore... Voilà. 14h43. On arrive picole au cimetière, il est 14h43. Je crois que la démonstration est faite et... Sauf qu'on voulait rapporter sans appel. Il leur a fallu exactement 39 minutes pour parcourir le trajet entre le domicile et le cimetière. Selon eux, cela ne laisserait à Chabert que quelques minutes pour assassiner sa femme et dissimuler le corps. Les avocats sont formels, l'enquête policière a été bâclée. D'autant qu'un autre élément du dossier leur paraît très fragile. La nuit du 10 juin 2003, Patrick Chabert se serait débarrassé du corps de sa femme dans les fondations de cette prison, alors qu'elle était en travaux. Les avocats ont retrouvé un témoin crucial, un des ouvriers du chantier. Et pour lui, la thèse policière est invraisemblable. Alors vous voyez, la prison de la Farled, le chantier sur lequel j'ai travaillé deux ans avec Patrick Chabert, est là où serait enterré le corps de son épouse. Notre patron de chantier a eu un appel téléphonique des enquêteurs qui lui ont demandé si des gros coulages de fondations n'étaient pas en cours sur le site qui auraient permis de cacher un corps. Et ça avait semblé tellement saugrenou à notre patron qu'il était venu nous le dire sur le plateau, dans les bureaux. Il nous a dit, vous savez, la dernière, c'est que l'épouse de Patrick Chabert serait enterrée sur la prison. Bon, alors, ça nous a fait tous sourire parce qu'à l'époque, les grosses fondations étaient terminées, les bâtiments que vous voyez là étaient déjà terminés, donc toute grosse œuvre était terminée. C'est surréaliste de penser que Mme Chabert puisse être enterrée sous la prison, quoi, ça c'est impossible. Donc le corps, il n'est pas là. C'est clair. L'ouvrier est formel, les dates ne coïncident pas. C'est une nouvelle thèse de l'accusation qui semble tomber à l'eau. Reste la plus importante, comment Patrick Chabert aurait-il tué son épouse ? Les proches de l'accusé vont mettre en avant des failles dans le dossier. Roland Agray dirige une association qui tente de venir en aide aux victimes d'erreurs judiciaires. Selon lui, impossible, Patrick Chabert n'a pas pu tuer sa femme sans se faire repérer, en raison de la disposition des lieux. Alors, la configuration des lieux, effectivement, ce n'est pas un endroit isolé. Vous avez la maison d'Hélène Peres qui est là. Vous allez tout ouvrir, on entend tout, on voit tout, effectivement, c'est au mois de juin, 30 degrés, canicule. Et 30 mètres, nous avons mesuré, vous avez la maison de Nadine et de Patrick Chabert. Alors, là, comment peut-il l'étrangler sans ameuter le chien, sans alerter la maison, sans qu'Emily se rende compte de quoi que ce soit ? Parce qu'elle fait des allers-retours et en plus, la porte est ouverte, elle peut rentrer et sortir à tout moment. Autre point litigieux, le meurtre lui-même. Sans le corps et sans l'arme du crime, les enquêteurs se sont basés sur des spéculations. Pourquoi on dit qu'il a étranglé ? C'est une vue de l'esprit, je suis désolé, c'est une vue de l'esprit de monsieur le procureur. Il dit on l'a étranglé parce que... Mais parce qu'il n'y a pas de traces de rien du tout, nulle part. Alors bon, effectivement, il n'y a pas de traces, il a étranglé. Ben voilà. Quant à la façon dont Chabert aurait dissimulé le corps, pour Roland Hagrey, les différentes thèses de l'accusation ne sont pas convaincantes. Il a un peu, je ne sais pas comment, il a mis dans le coffre, il a fermé le coffre. Et la pauvre Nadine a passé toute la journée en plein soleil, 30 degrés. Imaginez quelqu'un qui a un cadavre dans sa voiture. Et puis attendez, 30 degrés et tout, ça sent très mauvais. Et ça va très vite. Et il va à l'enterrement, il laisse la voiture en plein soleil. Là-bas, plein soleil, il porte le cercueil et tout. Après, hop, il va rejoindre la petite Émilie qui a son cours d'équitation. Il y a toujours le cadavre là, en plein soleil et tout. Le corps de Nadine Chabert est-il resté toute la journée dans la voiture de son mari ? Avec les risques que cela comprend. Pour la défense, la thèse paraît invraisemblable. Autre hypothèse, il la tue et il la laisse là. Où ? Je sais pas, il la laisse là. Et il part. Patrick Chabert aurait alors laissé le cadavre chez lui et serait revenu plus tard se débarrasser du corps de sa femme. Mais là encore, cette thèse pose problème à Roland Agré. Et là, il va changer le cadavre, alors, qui est en pleine rigidité cadavérique. Alors là, pareil, il prend le cadavre. Pleine rigidité cadavérique. Alors je peux vous dire que ça fait du poids. Et on va m'expliquer comment il fait pour le mettre dans ce coffre. Comment fait-il ? Il le coupe en morceaux, il a une scie, il a quoi pour le mettre ? Comment il fait pour le mettre ? Qu'on m'explique tout ça ? Si c'est lui le coupable, je veux bien, mais le scénario n'est pas bon. Patrick Chabert a-t-il été jugé coupable un peu vite ? A-t-il vraiment tué son épouse ? Grâce à leur contre-enquête, ses avocats parviendront-ils à obtenir son acquittement ? Emilie espère que son père sera bientôt innocenté. Jusqu'au procès, je m'arrêterai pas, je continuerai à chercher, chercher, à trouver des preuves, des éléments, parce que c'est un dossier qui est quand même assez mastoc. Pour moi, c'est important, je veux que la vérité éclate, je veux que l'innocence de mon père éclate, donc je me battrai jusqu'au bout. Patrick Chabert sera jugé en appel le 12 décembre prochain. Emilie n'a aujourd'hui plus qu'un souhait, passer les prochaines fêtes de Noël avec son père, libre et acquitté. Le 20 décembre 2011, Patrick Chabert a été acquitté par la cour d'assises de Draguignan. Il a passé les fêtes de fin d'année avec sa fille Emilie, libre et enfin innocentée. Le mystère autour de la disparition de sa femme Nadine demeure entier. Voici à présent une histoire inimaginable, celle d'une séquestration qui a duré 18 ans. Nous sommes aux Etats-Unis, en Californie, le 10 juin 1991. Une écolière de 11 ans, Jessie Dugart, rentre chez elle lorsqu'elle est abordée par un inconnu. L'homme a déjà été condamné pour des affaires de mœurs. Il va enfermer l'enfant chez lui pendant près de 20 ans. Jessie va vivre toutes ces années en captivité, violée par son ravisseur. Elle va même donner naissance à deux petites filles. Par miracle, elle recouvre la liberté. Aujourd'hui, elle raconte son histoire. Voici Jessie Dugart, l'enfant otage. En 1991, en Californie, Jessie Dugart, 11 ans, est enlevée en plein jour sous les yeux de sa famille. C'est vraiment une torture de ne pas savoir ce qu'elle devient. Prier pour que ma fille revienne à la maison saine et sauf. Après 18 ans de recherche, elle est retrouvée vivante, mais elle ne sera plus jamais la même. Violée et battue régulièrement pendant toutes ces années, Jessie a même eu deux enfants de son ravisseur, Philippe Garrido. Au fil du temps, Jessie devient une personne très différente. Garrido réussit à broyer sa véritable personnalité. Philippe Garrido, son kidnappeur, est fiché comme délinquant sexuel. En infligeant une douleur à un tiers, le sadique a la certitude qu'il a le contrôle total de la situation. « Philippe Garrido est psychotique et il a une addiction au sexe. » « Il est très proche du profil du pur psychopathe. » Comment un tel criminel sexuel a-t-il pu être libéré et récidivé ? Comment a-t-il pu cacher Jessie Dugart pendant 18 ans ? « Attendez de savoir ce qui s'est vraiment passé dans cette maison et vous n'en croirez pas vos oreilles. » Enquête sur une séquestration qui a duré près de 20 ans. L'affaire Jessie Dugart commence ici, près du lac Tao, en Californie. « C'est une petite ville. Ici, tout le monde connaît tout le monde. » « Les gens viennent ici pour se ressourcer. » C'est ici, dans la petite ville de South Lake Tao, que Carl et Terry emménagent en 1990 avec leur famille recomposée. Jessie est la fille de Terry. Elle vient de fêter ses 11 ans. « Jessie est une petite fille adorable, une petite blonde avec un sourire incroyable. » « J'ai rencontré Jessie à l'école primaire. Elle était comme tous les autres enfants de Tahoe. » « On était assez insouciants à cette époque. » Comme tous les enfants du quartier, Jessie prend le bus pour aller à l'école. « Et ses parents n'ont jamais trouvé ça dangereux. » « Tahoe est une petite ville tranquille. On peut aller jusqu'à l'arrêt de bus sans craindre quoi que ce soit. » « À l'époque, les gens voyaient la ville comme un endroit très sûr. » Mais un homme va venir troubler le calme de cette petite ville tranquille. Il s'appelle Philippe Garrido. Juin 1991. Comme tous les matins, Jessie se rend à l'arrêt de bus pour aller à l'école. Carl, son beau-père, la regarde partir. Mais ce jour-là, une voiture grise va attirer son attention. Il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il verra Jessie avant un très long moment. « À ce moment-là, quand j'aperçois cette voiture rouler au ralenti, je me dis « le conducteur s'est perdu, il cherchait un renseignement. » Mais il ne s'est pas arrêté. « J'ai vu ma fille et tout d'un coup, la voiture a foncé et lui a barré la route. » « J'ai vu la porte arrière s'ouvrir et une personne l'a enlevé. » « J'ai tout de suite sauté sur mon vélo. » « C'est une route assez escarpée. Il a roulé de toutes ses forces la moitié du chemin et puis il n'y arrivait plus. » Carl appelle immédiatement la police. « Ma fille a été kidnappée. » Quelques mètres plus loin, dans le bus, les camarades de Jessie ont assisté à son enlèvement. Ils sont sous le choc. « J'ai vécu la pire journée de toute ma carrière. Tous les parents ont débarqué à l'école assez inquiets en se disant que ça pourrait être leur enfant. » « À ce moment-là, les élèves sont terrifiés par la situation. » « On est beaucoup à avoir des enfants ici et on s'est tous dit « Mon Dieu, ça aurait pu être le mien. » « Ça nous a ouvert les yeux. Ici, nos enfants ne sont pas en sécurité. » « Ça n'aurait jamais dû arriver à Tahoe. » Très vite, les recherches pour retrouver Jessie sont lancées. Grâce à Carl, son beau-père qui a assisté à son enlèvement, les policiers ont un premier signalement. Une femme aux cheveux très noirs, accompagnée d'un homme dans une berline grise. « En 48 heures, près de 200 officiers ont quadrillé le quartier. Ils ont frappé à toutes les portes. » « Nous demandons au grand public de continuer à nous appeler. Ce qui peut vous paraître anodin peut nous être d'une grande aide. » « Il y a des équipes avec des chiens, d'autres avec des chevaux qui fouillent les bois alentours. » « L'adjoint du shérif continue à passer les environs au peigne fin. » « Plus le temps passe, moins il y a de chances de retrouver Jessie vivante. » Terry et Carl, les parents de Jessie, continuent les recherches sans relâche. Avec l'aide des volontaires, ils distribuent des milliers de tracts et de t-shirts à l'effigie de leur fille pour la retrouver. Sans succès. « L'enlèvement de Jessie a anéanti toute sa famille. » « C'est une torture au quotidien. Elle n'est plus là, on ne sait pas ce qu'ils lui font vivre. C'est horrible, ça nous ronge. » Pour la mère de Jessie, la situation est insoutenable. Des heures, puis des semaines passent, sans le moindre signe de vie de sa fille. Alors elle craque. « Priez pour ma fille. » « Pour qu'elle revienne à la maison. » Pour ne rien arranger, les enquêteurs soupçonnent son mari, le beau-père de Jessie, d'être impliqué dans l'affaire. « Comme dans toutes les enquêtes, vous vous focalisez sur le dernier témoin qui a vu la victime vivante. » Karl subit plusieurs interrogatoires avec le FBI. Il est même soumis au détecteur de mensonges. « On n'importe quel enquêteur, c'est une affaire difficile. On se dit, est-ce que je me concentre sur la famille parce que j'ai des raisons de le faire, ou est-ce parce que je n'ai aucune autre piste ? » Car effectivement, les recherches des enquêteurs ne tardent pas à s'épuiser. Au bout d'un an, toujours aucune trace de la petite Jessie. « J'ai peur. J'ai très peur qu'on ne voit pas le bout de cette histoire et qu'on ne s'en sorte jamais. » Pourquoi la petite Jessie du Gard 11 ans a-t-elle été enlevée ? Qui sont vraiment ses ravisseurs ? Et où se trouve l'enfant en captivité ? Personne n'aurait pu se douter que la petite Jessie enlevée à Tao n'était en fait qu'à 250 km de chez ses parents, dans une petite ville nommée Antioche. « Ici, c'est un peu la campagne, même si c'est à quelques mètres de l'entrée de la ville. » C'est ici, dans ce pavillon tranquille, que vivent les kidnappeurs. Philippe Garrido, un modeste imprimeur, et Nancy, son épouse, aide-soignante. « Ils ont une clôture en bois très solide et assez haute, à peu près 2,50 mètres, avec beaucoup d'arbres et beaucoup de verdure. Du coup, impossible de voir l'arrière-cour. » C'est ici qu'ils ont décidé de cacher Jessie, leur victime. Un rapt, mûrement réfléchi. « Tout est pensé de A à Z. Philippe Garrido l'a enlevé pour l'amener dans une maison, préparé pour son arrivée. » C'est derrière ce pavillon que Jessie va vivre les heures les plus noires de sa vie. Une véritable prison à ciel ouvert. Des tentes, des bâches et un cabanon en bois qu'on ne peut ouvrir que de l'extérieur. Un décor sordide, imaginé par Philippe Garrido. « En infligeant une douleur à un tiers, le sadique a la certitude qu'il a le droit de vie et de mort sur sa victime. Et donc, quand il observe sa victime qu'il domine, il est en extase. Ici, la petite Jessie est violée par Philippe Garrido dès son arrivée. Elle est également battue régulièrement. Mais si elle veut rester en vie, Jessie n'a pas le choix. Elle doit se soumettre. Jessie est terrifiée par Garrido. Et en même temps, sa survie dépend de cet homme. Une dépendance qui va la conduire à ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Les personnes qui se retrouvent en otages s'identifient parfois à leurs bourreaux. Les otages partagent la vie de leur ravisseur et développent une empathie, voire des sentiments envers eux. Philippe Garrido a tout fait pour faire oublier à Jessie sa véritable famille. Mais un jour, un des jeunes voisins s'approche du jardin et aperçoit Jessie à travers la clôture. Pour Garrido, cet incident ne doit pas se reproduire. Il décide de tout barricader pour couper complètement Jessie du monde extérieur. Garrido lui donne même un nouveau prénom. Jessie s'appelle désormais Alyssa. En lui donnant un nouveau prénom, il lui arrache son identité. Et renforce encore un peu plus les liens entre elle et lui. Du coup, elle ne répond plus à son vrai prénom et il est plus difficile de la retrouver. Philippe Garrido a aussi remodelé sa propre identité. À ce moment-là, on pense qu'il y a une petite boutique derrière la maison. Donc quand il va vers le fond de la cour, je me dis qu'il va travailler dans son atelier. Philippe Garrido tient une imprimerie à domicile. Un métier des plus banals, qui n'attire pas l'attention et lui permet de vivre correctement. Mais pour que personne ne découvre vraiment ce qui se trame au fond de son jardin, Garrido fait toujours patienter ses clients à l'extérieur de chez lui. Votre commande est toujours prête, il vous la donne devant son palier, dehors. Personne n'a le droit d'entrer dans la maison, encore moins dans la cour. À ce moment-là, personne ne se doute de l'horreur qui se déroule dans l'arrière-cour. La propriété de Garrido est en longueur. Il l'a divisée en deux parties grâce à une clôture assez haute, qui donne l'impression que la propriété s'arrête là. Derrière cette clôture, des bâches. Derrière les bâches, des feuilles, des branches. Le taudis qui sert de maison à Jessie. Une partie du terrain invisible pour les autorités, comme pour les voisins. Des voisins qui commencent à douter du comportement de Philippe Garrido. Philippe passe toujours par des phases d'excitation. Je crois que je ne l'ai jamais vu rester tranquille. C'est un type assez nerveux, oui, nerveux. Dans le voisinage, Garrido a même un surnom. Mes garçons l'appellent Creepy Phil, celui qui fout les jetons. Parce qu'il leur dit toujours des choses du genre, faites attention, parce que je vous entends, j'entends tout ce que vous dites ici. C'est un type assez nerveux, c'est un type assez nerveux. 1993, Philippe Garrido est renvoyé un mois en prison pour des précédents judiciaires. Peut-être une chance pour Jessie de retrouver sa liberté. Mais Nancy, la compagne de Garrido, va prendre le relais. Pour Jessie, le calvaire continue. Jessie devient une personne très différente au fil des semaines, puis des années. Garrido réussit à la transformer et à broyer sa personnalité. Il la pousse à s'identifier à ses bourreaux, c'est-à-dire lui et sa femme Nancy. Pire, depuis le retour de Garrido, la petite Jessie, violée régulièrement, tombe enceinte et accouche d'une petite fille. Elle n'a alors que 14 ans. 5 ans plus tard, l'histoire se répète, Jessie donne naissance à une seconde petite fille. Le fait que Garrido soit le père de ses filles entraîne malgré tout un attachement plus fort entre eux. Et puis elle se demande, où sont mes parents ? Pourquoi ne vient-il pas me sauver ? Cette absence va produire du ressentiment et ça va renforcer son lien avec Garrido. Jessie va devoir apprendre à élever seule ses deux petites filles, alors qu'elle sort à peine elle-même de l'adolescence. Jessie n'a fait que suivre son instinct, être une vraie mère pour ses deux filles. Son instinct maternel s'est très vite développé. Elle s'est attachée à elle. Elle aura appris le peu de choses qu'elle connaissait sur le monde extérieur. Mais le plan machiavélique de Philippe Garrido ne va pas durer. Son comportement suspect va finir par attirer l'attention. Le doute s'installe chez les voisins de Philippe Garrido. Janice Gomez est la première à avoir remarqué le comportement suspect de l'homme. A l'époque, elle lui demande de l'aider à réaliser un prospectus contre les abus sur les mineurs. Sa réaction est des plus surprenantes. Il m'a dit que les enfants ne doivent jamais se rendre seuls à un arrêt de bus. Un adulte peut les approcher, ça peut les effrayer. Et même s'ils tentent de s'enfuir, on peut toujours en attraper un. Et c'est tout ce que l'on souhaite. Janice ne se doute pas un instant que Garrido parle d'une expérience personnelle. 9 ans plus tôt, il a enlevé Jessie du gare à Southlake Tao au moment où elle allait prendre son bus pour aller à l'école. Début 2000, Jessie a maintenant 20 ans. Elle élève ses 2 petites filles. Elles sont toutes les 3 séquestrées dans l'arrière-course ordide de Garrido. Même si les voisins sont loin de découvrir cette vérité, ils commencent à deviner la déviance de Garrido. Après la remise des diplômes, il y a une fête. Ce soir-là, Garrido semble ne vouloir parler qu'avec les adolescentes de son palier. Il n'a pas arrêté de les appeler. Eh, venez par ici ! Et puis quelques jours plus tard, ma fille qui sort sur Internet m'appelle en hurlant. Mon Dieu, maman, viens voir ça ! Elle avait trouvé un article sur Philippe Garrido. Philippe Garrido a été condamné pour viol en 1976. Ce dernier élément met tous les voisins en alerte. L'un d'eux va finir par apercevoir les tantes et les enfants dans son jardin. Immédiatement, il appelle la police. Une nouvelle chance peut-être pour Jessie et ses filles d'être libérées. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. L'homme a précisé que Garrido est psychotique et qu'il a une addiction au sexe. Nous avons interpellé M. Garrido devant sa maison. Mais l'officier sur place n'a pas demandé à voir l'arrière de la maison. Il n'est pas entré dans le domicile. Une nouvelle fois, Philippe Garrido passe entre les mailles du filet de la police. Déjà condamné pour viol, il a l'habitude des contrôles réguliers de police. Mais Philippe Garrido sait parfaitement comment se comporter en leur présence. Ils n'ont jamais découvert l'horreur qu'il cachait au fond de son jardin. « Garrido aime manipuler les autres et il est très fort à ce petit jeu. Il a manipulé des gens toute sa vie. » Garrido évite de laisser entrer des étrangers. Mais certains clients de l'imprimerie ont tout de même eu l'occasion d'apercevoir Jessie et ses enfants à son domicile. « La première fois qu'il m'a présenté sa femme et Jessie, il m'a salué de la main. Voici ma femme et voilà mes enfants. Et à l'époque, j'ai jeté un coup d'œil aux enfants. Ils avaient les cheveux clairs et Jessie aussi. Donc je me suis dit que c'était sa femme et ses enfants. Et j'ai pensé que Nancy et la brune étaient leurs femmes de ménage. Personne n'imagine alors quelle est la véritable identité de Jessie. Garrido va même plus loin. Il autorise Jessie à travailler pour l'imprimerie. « À cette époque, elle a l'air très contente de travailler pour l'imprimerie. Elle ne dit jamais rien sur Philippe. Elle ne crie pas « On me retient de force ». « Quand Jessie a grandi, je ne pense pas qu'elle ait eu envie qu'on l'aide. C'était devenu son monde. » « Au fil du temps, elle a développé une sorte d'affection, je pense, pour Garrido. C'est devenu sa vraie vie. Et sa vie avec sa famille, avant son enlèvement, sont devenus des vieux souvenirs. » Cela fait maintenant 18 ans que Jessie est séquestrée par son ravisseur, Philippe Garrido. Au fil des années, le comportement de ce dernier va s'aggraver. « Philippe commence à croire que Dieu l'appelle pour sauver notre monde. Il est tout le temps surexcité. Il a l'impression de pouvoir parler aux anges dans un langage que personne d'autre que lui ne peut comprendre. » Garrido va plus loin. Il écrit un blog sur Internet intitulé « Les voix révélées ». Il y raconte comment les voix qu'il entend l'ont guéri de son addiction au porno et au fantasme sexuel déviant. Il affirme être un homme nouveau. « Un jour, il me dit, Janice, tu vas être surprise quand ce truc va se savoir. Tu ne croiras jamais à quel point Dieu m'a aidé et a transformé l'homme que j'étais. » « C'est extrêmement courant chez les personnes qui violent des enfants de s'auto-convaincre qu'elles ne sont pas de mauvaises personnes. » Garrido décide d'apporter ses révélations au FBI, mais également de contacter la police présente à l'université de Berkeley en Californie. Son but, organiser une manifestation sur le campus pour parler de ses fameuses voix. Un comportement étrange qui va le conduire à sa perte. Pour être autorisé à organiser sa manifestation, la volonté de Dieu, Philippe Garrido se rend au commissariat. Seulement voilà, il s'y rend en compagnie de Jessie et de ses deux filles. « J'ai vu un homme accompagné de deux petites filles. Il m'a dit, je veux vous parler d'un événement qui va changer le monde. À ce moment-là, il est extrêmement agité. Il me dit s'appeler. Philippe Garrido. » L'officier Campbell a l'habitude d'avoir affaire à des personnes hors normes. Mais inquiète pour les deux fillettes, elles décident de leur fixer un nouveau rendez-vous pour les revoir. « Les deux petites filles sont très calmes, assez effacées, pas très réactives. » Le lendemain, Garrido et ses filles reviennent. L'officier Campbell demande de l'aide à l'officier Ali Jacobs. Pendant que l'officier Campbell discute avec Philippe Garrido, l'officier Jacobs tente d'établir un contact avec les filles. « Ce jour-là, elles ne se comportent pas comme des petites filles normales. Elles semblent inertes, sans vie. » Les policiers apprennent que les deux fillettes ne sont pas scolarisées et qu'elles ont une sœur de 15 ans leur aînée. « Je me souviens qu'à ce moment-là, je n'arrête pas de la regarder dans les yeux pour saisir un signe de détresse, un appel au secours et rien. » Jessie, rebaptisée Alissa, confirme être leur grande sœur. Les deux policiers laissent donc repartir la soi-disant petite famille. Mais l'officier Jacobs veut en avoir le cœur net. Elle décide de vérifier le casier judiciaire de Philippe Garrido. Et ce qu'elle découvre dépasse son imagination. Dans un instant, vous découvrirez que Philippe Garrido, le ravisseur de Jessie Dugar, n'en est pas à son coup d'essai. « Il a arraché ma main du volant et il a dit « J'ai juste envie de toi. Si tu es gentil, je ne te ferai pas de mal. J'étais en état de chercher. » « Je lui ai demandé pourquoi vous agissez comme ça. Enlever des femmes pour les violer. » « Il m'a dit que c'est la seule manière pour moi d'avoir du plaisir sexuel. » Avec l'enlèvement de Jessie Dugar, Philippe Garrido n'en est pas à son coup d'essai. « Il a déjà été condamné plusieurs fois pour viol et kidnapping. » Catherine Callaway, l'une de ses victimes, restera à jamais marquée par leur rencontre le 22 novembre 1976. « Je m'arrête dans cette petite épicerie de South Lake Tahoe. Je prends un café et puis je m'en vais. » Alors que Catherine s'apprête à démarrer, un homme l'interpelle et lui demande si elle peut le déposer. « D'habitude, je ne prends pas d'étranger dans ma voiture. Mais ce soir-là, ce type a l'air plutôt normal et sympa. » « À ce moment-là, il a l'air inoffensif. Il lui dit « J'ai juste besoin qu'on me dépose au bout de la rue. » Et elle accepte. » Au bout de quelques kilomètres, l'homme lui demande de s'arrêter. Mais quelques secondes plus tard, il assomme Catherine en lui frappant la tête contre le volant. « Il a arraché ma main du volant et il a dit « J'ai juste envie de toi. Si tu es gentil, je ne te ferai pas de mal. » J'étais en état de choc. « Il a sorti des menottes de sa poche avant même que je m'en rende compte. Et puis il m'a menottée. Et là, je me suis dit « C'est la pire décision que j'ai prise de toute ma vie. » Philippe Garrido prend alors du LSD et s'installe à la place du conducteur. « Alors je lui dis « Si c'est ce que vous voulez, arrêtons-nous ici pour faire ce que vous avez à faire, non ? » Et il m'a dit « Non, j'ai préparé un endroit rien que pour ça. Et c'est très loin d'ici. » « C'est le genre d'individus qui ont construit des fantasmes. Ils suivent un plan. Moi, j'appelle ça un scénario. » « Il lui décrit dans les moindres détails ce qu'il va lui faire une fois arrivé là-bas. » « Ils ont un scénario. Je vais enlever cette femme et je vais l'emmener à cet endroit. Et puis je vais lui dire ceci. Et elle, elle va dire ça. » Philippe Garrido emmène sa victime dans un entrepôt, à Reno, dans le Nevada. En arrivant, Catherine est horrifiée par toute la mise en scène. « Il a arrangé l'entrepôt comme un décor de film porno. Je vois pas comment décrire ça autrement. » « Il a mis des spots de couleurs. Il y a également un lit. » « Et un drap en satin rouge complètement déchiré. » « Des sextoys. » « C'est devenu un endroit douillet, joli, qui au final ne ressemblait pas à un entrepôt. » « Et puis j'ai vu les murs recouverts avec des tapis. Et là, j'ai vraiment commencé à paniquer, car je me suis dit, il essaie d'insonoriser la pièce. » « Il est clair qu'à ce moment-là, il a l'intention de la garder. Pas question de la laisser partir. » « Je ne pensais pas m'en sortir vivante. » Pendant plus de 5 heures, Garrido va abuser de la jeune femme. Mais entre 2h30 et 3h du matin, les choses vont prendre une toute autre tournure. « Un officier de Reno, en patrouille, repère la voiture de Catherine devant l'entrepôt. » « À cette heure de la nuit, ça lui a mis la puce à l'oreille. » « Et il frappe à la porte de l'entrepôt jusqu'à ce qu'on lui ouvre. » « Et là, il découvre Philippe Garrido. » « La victime s'est mise à courir vers la sortie, toute nue, en hurlant, aidez-moi, aidez-moi. » « Garrido se justifie en disant, c'est ma petite amie et on fait une fête. » « Et là, j'ai hurlé, non, c'est faux. » « Entre-temps, d'autres policiers arrivent en renfort. » « Les policiers découvrent les marques sur mes poignets provoqués par les menottes. » « Ils comprennent à ce moment-là que je dis la vérité. » « Et je suis sauvée. » « Je lui ai demandé, pourquoi vous agissez comme ça ? Enlever des femmes pour les violer ? » « Je lui ai dit, vous êtes jeune, vous êtes un beau mec, vous n'avez pas besoin de faire ça. » « Il m'a dit, c'est la seule manière pour moi d'avoir du plaisir sexuel. » « Les types comme Philippe Garrido ont un scénario précis pour avoir du plaisir sexuel. » « C'est basé sur la douleur, le contrôle, la domination. » « Il est impossible pour eux d'agir autrement. » « Cathy Calloway n'est pas l'unique victime. En 1972, Philippe Garrido a kidnappé une autre adolescente de 14 ans à Antioche, en Californie. » « C'est là où il enlèvera Jesse Dugard, 15 ans plus tard. » « La victime de 1972 est révélatrice sur la façon de procéder de Garrido. » « Ce soir-là, il la kidnappe devant une bibliothèque et la drogue. » « La jeune fille se réveille alors dans un motel avec M. Garrido, puis il la redrogue, mais elle est toujours consciente. Puis il va la violer à plusieurs reprises. » « La victime n'a jamais voulu porter plainte. Garrido n'a donc jamais été condamné pour cet acte et n'a jamais eu à assumer son geste. » « Partout dans le passé de Philippe Garrido, il y avait des indices qui laissaient présager l'enlèvement de Jesse Dugard 15 ans plus tard. » « Mais il faudra plusieurs coups d'essai à Garrido avant qu'il ne puisse mener son plan à bien. » « En 1977, jugé pour le viol et l'enlèvement de Catherine Calloway, Garrido plaide non coupable. » « Au procès, la seule défense qu'il adopte, c'est de plaider la folie. » « Il essaie de remettre ça sur le compte des drogues. » « Il joue avec les codes du système en essayant de dire pourquoi il ne doit pas être tenu pour responsable. » Mais le jury n'est pas dupe. Philippe Garrido est condamné à 50 ans de prison. À ce moment-là, le procureur Leland Lutfi a le sentiment d'avoir fait son travail en enfermant un homme très dangereux. « Je me suis dit, c'est une affaire tellement bizarre et un homme tellement mauvais, je n'ai jamais oublié. » « Garrido est aussitôt transféré à la prison de Leavenworth dans le Kansas. » « En mesure que la relation se développe, leur seule façon de montrer leur amour, c'est d'être fidèles, de les épouser et de leur obéir. » Nancy et Philippe se marient en 1981. Dix ans plus tard, Nancy aidera Garrido à kidnapper et séquestrer la petite Jessie. En prison, Philippe écrit au juge pour obtenir une réduction de peine. Il affirme qu'il a honte de son passé. Ce sont les drogues qui l'ont détournée du droit chemin. Aujourd'hui, il a décidé de prendre son futur en main. « Si vous regardez l'écriture de Garrido dans la lettre qu'il a écrite à la main, on a l'impression d'un travail de calligraphe. C'est le signe de quelqu'un qui a une parfaite maîtrise de lui et des situations. » Mais le psychologue de la prison fait un rapport plutôt positif sur Garrido. Il suivrait la voie de la religion et irait de mieux en mieux. « Pour moi, un homme qui a mis en place une sorte de chambre secrète et tous ses gadgets, c'est une personne très dangereuse. » Le psychologue de la prison va même préciser que Garrido peut être réhabilité. « Réhabilité ? Mais il n'aurait jamais dû l'être. Maintenant, on voit tout ce qu'il a fait depuis qu'il est sorti. » « Quand vous avez un maniaque sexuel à tendance compulsive, répétitive comme Garrido, et qu'on le laisse sortir de prison, il ne faut pas s'étonner qu'il récidive. » Philippe Garrido est libéré en 1988, au bout de 11 ans, alors qu'il avait été condamné à 50 ans d'emprisonnement. Trois ans plus tard, il kidnappe et séquestre la jeune Jessie Dugard. Alors comment un tel criminel sexuel qui a kidnappé et violé plusieurs adolescentes a-t-il pu être remis en liberté ? L'enlèvement de Jessie Dugard, 11 ans, aurait-il pu être évité ? Retour en août 2009 sur le campus de Berkeley, où Philippe Garrido a décidé d'organiser sa manifestation. Il se rend au commissariat pour obtenir une autorisation. C'est à cette occasion que l'officier Jacobs découvre le passé de criminel sexuel de Philippe Garrido. Elle décide donc d'appeler son supérieur pour savoir s'il n'a pas abusé de ses 3 filles. Il me rappelle et me dit « Il n'a pas de filles. Mon sang n'a fait qu'un tour. » J'ai répondu « Pourtant, hier, il était avec 2 petites filles. Elles ont ses yeux bleus, elles lui ressemblent, elles l'appellent même papa. » Le supérieur demande alors à Philippe Garrido de venir le voir dans son bureau. Cette fois, sans qu'on lui demande, Philippe Garrido parle de toute sa famille, y compris d'une jeune femme prénommée Alissa. « Garrido se dit qu'il peut encore manipuler son interlocuteur en montrant qu'il est un bon père de famille. » Mais son plan ne fonctionne pas. « Le supérieur a des doutes et demande de l'aide au service de police. Les policiers tentent alors de déterminer quels sont les liens entre ces personnes, mais rien ne correspond à ce que Garrido affirme. » Toute la famille interrogée se mûre dans le silence. Alors les policiers décident d'isoler Jessie, qui révèle enfin la terrible vérité. Elle a été enlevée par Garrido il y a 18 ans. C'est pour elle la fin du calvaire. « Jessie Dugar a été retrouvée vivante à Antioche. Elle est en bonne santé, mais vous savez, vivre dans une arrière-cour pendant 18 ans, ça vous change une personne. » Ces filles ne sont jamais allées à l'école. Elles n'ont jamais vu un docteur. Elles ont été complètement isolées du monde, cachées dans l'arrière-cour. « Après 18 ans ? C'est vraiment un miracle. Ça remonte à quand la dernière fois qu'un enfant a été retrouvé après 18 ans de disparition ? » Après 18 ans d'absence, Jessie doit maintenant faire face au changement. Carl et sa mère se sont séparés, sa toute petite sœur Shaina est entrée au lycée. Mais surtout, Jessie est devenue mère de deux filles, l'une de 15 ans et l'autre de 11 ans, âge auquel elle avait été kidnappée par Garrido. « Jessie s'est très bien débrouillée pour élever ses filles. Malgré l'éducation limitée qu'elle a reçue, puisqu'elle a été enlevée à 11 ans, elle s'est assurée que ses filles apprennent au moins à lire et à écrire. » Philippe et Nancy Garrido, inculpés d'avoir enlevé, séquestré et violé Jessie Dugar, se retrouvent devant la justice avec 29 chefs d'accusation. Avant d'être incarcérés, Garrido a tenté de se justifier. « Attendez de savoir ce qui s'est vraiment passé dans cette maison et vous n'en croirez pas vos oreilles. C'était quelque chose d'assez dégoûtant au début, mais finalement j'ai construit toute ma vie autour de ça. » « Entendre Garrido parler de remords maintenant, c'est une vraie blague. Il est tout ce qu'il y a de plus égoïste, narcissique, auto-centré. Et tout ce qui l'intéresse, c'est lui-même. » Une fois Philippe Garrido arrêté, les enquêteurs font leur mea culpa dans l'affaire Jessie Dugar. « Nous aurions dû être plus curieux, fouillés et plus. Nous avons loupé des occasions d'intervenir plus tôt. » « Je suis très remonté contre les forces de police. Ils ont loupé leur coup, ils devraient avoir honte. » Les voisins de Philippe Garrido aussi regrettent de ne pas avoir découvert la vérité plus tôt. « Comment avons-nous pu ignorer sa véritable personnalité ? » « Nous sommes dévastés. On se sent tellement mal. Savoir que Jessie était juste deux maisons à côté de nous, on n'a pas su et on n'a pas pu l'aider. » « Quand on l'a retrouvée, j'étais remplie de joie. Une joie triste en quelque sorte. Heureux qu'on l'ait retrouvée, mais triste aussi que personne n'ait été capable de la retrouver plus tôt et de la ramener à la maison. Mais elle est rentrée maintenant. » Jessie Dugard doit aujourd'hui réapprendre à vivre normalement. En juin 2011, ses ravisseurs Philippe Garrido et sa compagne Nancy ont été condamnés à la prison à perpétuité. Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur TMC. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada